C'est pas de sonate cool, je suis par contre vous allez bien, moi c'est super aujourd'hui, on se retrouve pour une petite, une nouvelle vidéo sur YouTube. Donc je vais vous présenter ma base des clones. Voilà, et le nouveau Lego que j'ai eu, que vous voyez là-bas. Le nouveau Lego. Donc le nouveau Lego, c'est un vrai, bien sûr. Ça va pas être un Lego... Il manque un truc, voilà, on se clogne les têtes, mais ça va forcément pas être un Lego Marvel. On parle d'un Lego Marvel, prochaine vidéo. Donc on va commencer par là, et on va... Oui, on va commencer par là, on va finir par la base. Peut-être en deux parties, la vidéo. Voilà, donc je sais pas encore. Donc ici on a... Donc on va commencer ici, donc... En fait, je vais plutôt vous expliquer. Voilà, parce que, comme vous le savez, à chaque début de vidéo, il y aura... Il y a une petite histoire. Enfin, plus souvent. Donc là, en fait, c'est... Les séparatistes, ils ont attaqué cette base de clones, parce qu'il y avait beaucoup d'énergie, en fait. Et voilà, bien sûr, il y a ça qui est pas bien mis. Toujours un truc qui est pas bien mis ou qui est tombé. Donc ça, voilà, en fait, il y a beaucoup d'énergie là-dedans. Et du coup, ils ont besoin de cette énergie, les séparatistes. Du coup, ils viennent attaquer la base des clones, voilà. Donc on va... Et en fait, si vous voulez, ils sont piégés de deux côtés. Parce qu'ici, comme vous le voyez, il y a des séparatistes... Des druides qui attendent. Ici, il y a des druides qui arrivent. Donc là, ils vont se faire encercler. Mais sauf que les druides, ils vont se faire encore encercler. Parce que... Ici, en fait, il y a des clones qui arrivent par derrière. Et les druides, ils ne volent pas, voilà. Tout simplement. Donc, attendez, on va un peu décaler ce druide. Donc, on va commencer tout de suite la présentation. Donc, on va commencer par là. Donc, ici, on a le capitaine Kree qui arrive. Donc, il saute de cette montagne. Il arrive, il donne un gros coup de crosse. Un gros coup de crosse à ce druide. Ici, on a lui qui regarde Capitaine... Euh... Le commandant Kree. Et il tire sur ce druide en même temps. Ici, on a lui qui... Est tombé. Ah, mais les gars, il ne tient pas. Voilà, donc ici, on a lui qui tire sur le Général Grievous. Donc, il dévie son laser. Avec son sabre. Voilà, donc un sabre noir, je l'ai mis. Un sabre bleu. Un sabre bleu. Un sabre rouge. Ici, on a, donc, deux druides. Voilà, ici, on a quatre druides. Euh, trois druides. Ici, on a un petit robot. Donc, il vient tuer les druides, en fait. C'est un petit robot, donc. En fait, ici, il y a... Donc, je l'ai fait avec un truc bleu, vite fait. Ici, il y a les chenilles. Ici, il y a un canon. Donc, c'est un petit tank. Ici, on a Anakin Skywalker qui fonce directement sur... Le... Général Grievous. Ici, on a... Euh... N'importe quoi. Euh... Luminaren Dooley qui fonce, euh... Pareil, sur le... Sur Grievous. Ici, on a Qui-Gon qui, de base, voulait foncer sur le Général Grievous, mais il se fait intercepter par les druides. Ici. Euh... Donc, ici, on a plein de druides. Ici, on a le clan. Donc, euh... De la... Donc, je dis que c'est un clan de la Saint-Saënia, même si c'est un clan... C'est un clan de la République. Donc, il garde... Un garde, quoi. Républicain. Donc, euh... Voilà, comme vous le savez, c'est Five. Cinq de la... Donc, cinq qui est dans Star Wars, The Clone Wars. Le bras droit de commandant... De commandant... De capitaine Rex. Qui est... Capitaine Rex, c'est le clan... Euh... Favori de Anakin Skywalker, où ils partent souvent en combat. Ensemble. Ici, on a une tourelle. Donc, la tourelle qui est sur... À la planète de... De... De sel, là. On a un... Raid. Ici, on a... Euh... Maitre Yudin. Ici, on a... Un... Un clone Gunner. Donc, il a baissé son arme pour ne pas tirer sur les... Sur les Yudin, voilà. Lui aussi. Ici, on a B-8. On a B-8 ici. Ici, on a un soldat. Donc, un Snow Trooper. Donc, euh... Que j'ai appris. Qui court vers Podameron. Comme vous le savez, je mélange un peu tout. Euh... Ici, on a un... Un clone. Voilà. Donc, il y a un gros blaster. Donc, ils font ici. Ici, on a plusieurs missiles, en fait. Voilà. Euh... Ici, on a une tour. Un garde. Voilà. Donc, attendez. Parce que je ne l'ai pas bien mis. Oui, il y a toujours des trucs qui ne vont pas dans mes trucs. Donc, un garde. Ici, il y a des tourelles et tout ça. Voilà. Donc, euh... Voilà. Ici, il y a... Un... Donc, ça, c'est un pilote. Donc, je dis que c'est un technicien clone. Donc, ici, on a Amère. Qui tire avec ses... Ses blasters. Euh... Oui, Amère, c'est ça. Donc, ici, on a un... 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 Un rebelle. Donc, ah oui, le moque, c'est sur Naboo. Je ne vous ai pas dit, mais voilà. Euh... Donc, ici, on a un rebelle qui tire sur les droïdes. Donc, il va bientôt se réellumer. Parce qu'il y a tout ça. Il tire sur les droïdes. Voilà. Donc, ici, j'ai... Dilma, c'est une bonne idée qu'il vous laissez juste ici, comme ça. Euh... Donc, ici, on a le droïde. Un super droïde de combat. Voilà. Donc, lui, il essaie de défendre le clan de Gunner. Donc, il est sur les... Sur les PC. Voilà. Donc, j'ai repris ce siège d'un... De la... De... GG Kenobi. Ici, donc, on a un gars qui tourne... Qui tire avec une tourelle. Donc, de bas, c'est la tourelle du... Du... Du retangle de Nexonite. Enfin, du... Du château... Euh... Fort... Roulon, je ne sais pas quoi, là. De Nexonite. Donc, je l'ai pris et je l'ai mis ici. Ça fait une tourelle, un peu. Voilà. Donc, c'est plutôt pas mal. Donc, ici, j'ai mis un... Un technicien de... Enfin... Ouais, voilà. On dit... Je dis que c'est un peu une... C'est équivaut au clan de Gunner. Voilà. Euh... Ici, donc, on a un amiral. Voilà. Ici, on a... Capitaine Rex. Ok. Je n'arrive pas à le remettre. Donc, ici, on a... Une armurie, un peu. Donc, avec deux armes. Donc, un blaster et un pistolet. Voilà. Ici, on a une antenne. Avec de gros trucs. Un gros... Donc, ça, c'est le générateur d'énergie. Voilà. Et tout ça. Donc, une grande antenne. Et tout ça. Ici, on a une plus petite antenne. Donc, le champ de bataille. Puis de... D'ici, quoi. Voilà. Donc, attendez. Ici, on a le générateur. Avec tout ce qui est marqué et tout. Une petite vitrine. Oh. Ici, on a la vitrine. Donc, pour voir si ça se passe bien ici. Donc, normalement, je dis que tout autour, il y a un mur et tout. Mais... Je n'ai pas assez de blic. Euh... Attendez. Donc, ça, normalement, ça va. Donc, ici, on a... Oula. Rose. Qui est sur les... Les PC, ici. Qui est en train de regarder les infos du champ de bataille. Enfin, du générateur, plutôt. Ici, on a un petit truc. Un petit refroidisseur. Hop. Et ici, donc, en fait, c'est plein de pièces transparentes en... Voilà. Comme ça. De cette couleur. Des barreaux comme ça et tout ça. Voilà. Donc, que j'ai pris pour, en fait, c'est... C'est les sources d'énergie, voilà. En fait, c'est un peu des cristaux, quoi. Voilà. Donc, je vais les enlever parce qu'une fois que je les enlève, j'ai pris plein de petits trucs transparents de couleurs. Voilà. Donc, hop, on remet ça. Hop. Il est tombé. Donc, ici, on a une autre antenne. Et voilà. Et donc, oui. Ah oui, je ne vous ai pas présenté ça. Et donc, ici, on a Dark Maul contre Qui-Con. Qui-Con. Et... Obi-Wan Kenobi est un jeune. Voilà. Donc, je dis que, du coup, c'est pas Obi-Wan, mais c'est un autre personnage. Voilà. Et... Voilà. Donc, lui, je dis quand même que c'est Qui-Con. Parce qu'il lui est... Enfin, on sait que... Voilà. Mais lui, on ne pourrait pas se dire que c'est Obi-Wan. Si on a Alia Secura qui attend que... Donc, en fait, c'est... C'est un peu la scène dans Star Wars 1. Sauf que là, il y a Qui-Con et... Et... Et Obi-Wan directement qui combattent eux. Et du coup, elle a peur qu'eux, il meure et tout ça. Donc, elle a la tête comme ça. Avec un clan qui attend. Que le truc qui s'ouvre. Et donc là, hop, si on fait comme ça. On peut bien voir que... Tac. Donc, normalement, il y en a un autre barreau qui vient juste ici. Sauf que je l'ai enlevé pour des sabres laser. Voilà. Donc, hop. Si on fait... On tire comme ça. Hop. Vous voyez, il y a ça qui... Par exemple. Hop. Je tire. Je... Je pousse. Je tire. Je pousse. Voilà. Donc, il faut bien le mettre... Bien, quoi. Voilà. Voilà. Donc, ici, on a le trou. Et donc, un truc que je trouve plutôt stylé, c'est que... Non, mais attendez. Hop. Voilà. J'ai fait tomber la pièce. Par exemple, je prends une tête comme ça. Je vais la mettre dedans, on va dire. Vous voyez là. Là, la tête dedans. Hop. Je fais ça. Bon, normalement, il faut le faire plus vite. Là, plus fort. Bon, normalement, elle ressort. Ouais, bon, je sais pas. Normalement, elle ressort, mais... Bon, en fait, vous pouvez faire sauter les trucs, quoi. Donc, c'était vite pour montrer ça. C'est pas que je suis heureux qu'on puisse faire ça, mais bon. Après, les mécanismes, en général, je m'en sors pas souvent. Par exemple, lui, il est tombé. Il est remonte pas. Il s'est dit, je restais dans le trou. Quoi-gon, il est... Normalement, c'est d'Armol qui devrait tomber. Voilà. Donc, Quoi-gon qui peut tomber à tout moment. Et donc, il y a même les trucs... Je sais pas si vous avez vu ça, voir ça. Donc, les petits trucs comme ça, la rouge. Où Obi-Wan, il s'accroche pour... Où il fait la fête à Dark Moll et du coup, il les tue. Attendez, les gars. Voilà, désolé, les potes. Et donc, ici, on a les générateurs et tout ça. Donc, plein de petits trucs comme ça. Voilà. Donc, ici, on a les barreaux. Voilà. Donc, c'est vraiment bien fait. On dirait presque que c'est vraiment des Star Wars. Surtout ça, là. Je trouve que c'est hyper bien fait. Voilà. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire. Et donc, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Appuyez sur le bouton pouce bleu. Ça ne mange pas de pain, j'ai envie de vous dire. Appuyez sur la cloche des notifications. Abonnez-vous à ABC Foot et à Christian Ferral. En attendant, moi, je vous dis ciao à tous. C'était Not Cool. A plus. Bye. A une prochaine vidéo. Ciao.